Alors, aujourd'hui, mes chers amis, nous allons étudier ensemble, parce qu'on peut étudier certaines choses à Tisha B'Hav, cela fait d'après certaines opinions, même sur cela il y a une marque requête, il y a 1950 ans que le deuxième temple a été détruit. Avant tout d'abord, je voudrais remercier l'association Torah Box avec à sa tête Ce n'est pas lui qui me l'a demandé, mais je pensais bien de le faire. Rav Binyamin Ben Hamou et tous les rabbinimes qui enseignent et qui nous aident dans notre vie de tous les jours, qui nous aident à étudier. Et aussi les donateurs, bien sûr, qui aident Torah Box à cette grande entreprise. Et aussi certainement à Haran K'avi, vous-même, vous-même qui sont une partie des plus importantes de cette grande belle entreprise. C'est-à-dire vous-même, ceux qui étudiez. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler plutôt de l'après Tisha B'Hav. C'est-à-dire comment faire en sorte que, si Dieu veut, le temple sera reconstruit. Alors, effectivement, comme je l'ai vu grâce à vous dans le Shem Yishmuel, quand j'ai cherché quoi vous dire, mais je ne vais pas vous dire ça, mais ce que j'ai vu, je voudrais commencer par ce que dit le Shem Yishmuel. Il est écrit que, en fait, le mois de Hav, c'est un mois de Rahamim, c'est un mois de miséricorde. Malgré les apparences, c'est un mois de miséricorde. Il explique que chaque mois, selon les lettres du mois, si elles vont en augmentant ou en descendant, eh bien on voit si c'est un mois de jugement, de rigueur ou de miséricorde. Comme Tishri, par exemple, Tishri, ça s'écrit Tav, Shin, Resh. Et donc on voit que l'alphabet va en descendant. D'abord Tav, ensuite Shin, ensuite Resh. C'est un mois de rigueur. Par contre, le mois de Haviv de Nisan, Aleph Bet Yud, ça va en augmentant, Aleph dans le sens, on va dire, de l'alphabet de Aleph Atav, eh bien c'est un mois de miséricorde. Et il nous dit aussi étonnamment que ça puisse paraître, même le mois de Hav. C'est un mois en vérité où il y a de la miséricorde, mais cette miséricorde est cachée. Elle est cachée, elle peut, comme on le voit d'ailleurs dans le Midrash, que le jour de la destruction du Temple, c'était donc le 9 Hav dans l'après-midi, eh bien les chérubins dans le Temple, alors que lorsqu'il y avait un cas, c'est-à-dire lorsqu'Hachem semblait loin de son peuple, alors les chérubins se donnaient d'eau. Eh bien, le jour de Tisha Béhav, eh bien les chérubins se regardaient. C'est-à-dire qu'Hachem, en fait, a déversé son courroux, on va dire, sur les tzimv et les avanim, sur les pierres du Temple, au lieu de le mettre sur son peuple. Et donc, il y a cette miséricorde qui est présente à Tisha Béhav. Et à chaque année, nous dit le Shamish Mouen, lorsqu'on gêne, comme on le fait aujourd'hui, le jour du Tisha Béhav, lorsqu'on respecte la route du Tisha Béhav, chacun comme il peut l'apprendre, grâce au Ciatur Abba, grâce à d'autres, bien sûr, d'autres Chorim, d'autres Abanim, eh bien, on fait, bien sûr, je pense que ça ne fait pas donner les fautes, et ça aussi amène de la miséricorde sur l'ensemble du peuple d'Israël. Donc, bien sûr, c'est important, et c'est une bonne chose. C'est difficile aussi de ressentir le Khamban, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'il nous manque vraiment. Mais en tout cas, le fait de faire l'âle, de respecter l'âle, la route que nous a ordonnée, le Khamim, eh bien, c'est en soi une chose qui est très chère aux yeux de Hachem. Mais moi, ce que je voudrais parler, c'est de l'après Tisha Béhav. En général, cette période-là des trois semaines et surtout Tisha Béhav, on se dit, bon, il y a Tisha Béhav, mais après, certains vont en vacances, d'autres ne vont pas, mais en tout cas, c'est déjà, c'est une période qui est plus, on va dire, plus propice, plus facile, en tout cas, on sent mieux les Rahamim, la miséricorde du mois de Hav, Tisha Béhav, on s'approche de Elul, Tisha Béhav, donc on aimerait que ça passe vite, cette période-là de Tisha Béhav, et après, on se dit, bon, on va aller à nos occupations, certains vont même souvent, pour beaucoup, surtout le public francophone en vacances, c'est très important chez les francophones. Et donc, moi, je voudrais parler de l'après Tisha Béhav, qu'est-ce que, quoi prendre avec nous ? J'ai entendu, non, j'ai entendu du Rav Volkin, chez Irkye, le Rav Hagan, Rav Chaim Volkin, qui est le directeur spirituel de l'Echeva d'Ateret à Yerushalayim, son père a étudié 15 ans chez le Rav Hetz Chaim, c'est un Rav très important, il a dit, alors on dit tous les matins, tous les matins, dans la tefillah, avant les bénédictions du schéma, Hachem, il a, alors la traduction littérale de ces mots-là, ça veut dire Hachem, il est boher, mais chérisimra, il agrée nos louanges, bien que c'est un roi qui est très, très, très élevé, et bien, il est content, si on peut dire comme ça, il agrée les louanges des hommes, de nous qui sommes finalement si petits dans cet univers, et bien, il est content lorsqu'on le loue. Mais il a expliqué une phrase, on pourrait dire comme ça, comme ça, de façon un peu poétique, Hachem, il veut les, nous, on doit choisir, au lieu de dire, chire, 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 ça veut dire, en hébreu, les restes, ce qu'il reste de la zimra, qu'est-ce qu'il reste des fêtes, en l'occurrence des fois des chagim, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on va retirer de chaque fête qu'on traverse, au niveau individuel, collectif, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces fêtes-là, par rapport à nous, qu'est-ce que ça a changé en nous ? Et moi, j'aimerais réfléchir avec vous et vous faire partager, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut garder de ce Tisha B'Av, de ce neuf av, l'après Tisha B'Av, c'est pas seulement, voilà, on a fait Tisha B'Av, maintenant on peut aller, on va en vacances, on peut, non, on peut vaquer à nos occupations, qu'est-ce qu'on peut essayer de garder de ce neuf av, de ce Tisha B'Av ? Vous savez, sûrement, vous l'avez sûrement lu, entendu, le Khamim nous dit ce que Cela veut dire, en français, chaque génération, où le peuple, où le temple, n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. Les Khamim du Moussa, avec toujours leur vue très aiguisée de chaque parole de Torah, nous expliquent, en fait, c'est-à-dire que si jamais, c'est difficile à entendre, mais c'est ce qu'ils disent, si jamais il y avait le Betamikdash, dans cette année-là, Tafchina Inhet, en 1778, eh bien, Khaz-Visham, il aurait été détruit, puisque Keïloun et Herav, comme si qu'il avait été détruit, il aurait été détruit. Il faut savoir que, d'abord, on peut se demander, pourquoi le Betamikdash ? On étudie, on a un travail pour certains, plus ou moins facilement. On peut étudier la Torah, il y a Dieu merci des Khamim, que ce soit au Torah boxe ou ailleurs, dans d'autres Betamikdash, le Betamikdash, on peut aller étudier, il y a beaucoup de livres en français, voilà, on étudie, c'est bien, on peut faire la mitzvot, la Torah. Alors, bien sûr, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que la situation idéale du peuple d'Israël, c'est d'être en héritage d'Israël avec le Betamikdash reconstruit. On ne sait même pas ce qu'on a perdu, en vérité, mais si on voit un petit peu les Midrashim, chacun à son niveau, on peut voir que le Betamikdash a mené d'abord à une proximité avec Dieu. On dit que ceux qui étaient en Yerushalim ne fautaient pas, il y avait une santé tellement grande qu'automatiquement, on faisait t'échouva. Et en fait, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque, cette proximité avec Hachem, des fois qu'on ne ressent même pas, qu'on ne ressent même pas. Alors bien sûr, aujourd'hui, on vous dit qu'il existe beaucoup de Torah, mais il faut savoir, on le voit, on le voit lorsqu'on entend un peu ce qui se passe autour de nous, on l'entend malgré nous, surtout aujourd'hui. Eh bien, la situation, bien sûr, il y a beaucoup de Torah aujourd'hui, il y a beaucoup de tchouva, mais il y a aussi beaucoup de l'Uetzerara, le mauvais penchant. Il fait beaucoup d'influence, beaucoup malheureusement, les gens. Il y a écrit, les Hachemim expliquent que quelqu'un dans l'Uetzerim qui est agonisant, en gossesse, agonisant, eh bien, les médecins nous disent que juste avant de, après s'en partir de ce monde, eh bien, il se sent un peu mieux. Il se sent un peu mieux, on croit qu'il va guérir, et hop, il part de ce monde. Eh bien, c'est la même chose, nous disent Degdola, Moussa, pour le Uetzerara. Le Uetzerara, c'est qu'au temps du Mashiach, il va être anéanti. Il y a des Marauds qui nous disent qu'Hachem va lui faire la Shrita, il va le tuer, il n'y aura plus vraiment de Uetzerara. Et donc, ces derniers instants, eh bien, il met toute sa force pour faire, empêcher les gens de se rapprocher à Hachem, pour détourner les gens. Il se sert aussi de la technologie, il faut le savoir, c'est pas le sujet du cours, mais c'est des voix très bien, mais c'est très bien, on le voit, ensemble on étudie grâce à ça, mais c'est des fois très dangereux. Et donc, il faut savoir que, malgré toutes ces difficultés, si Hachem nous a mis dans ce monde-là, c'est que, non seulement on doit y être déjà, et qu'on peut faire quelque chose, on peut nous-mêmes aider chacun à reconstruire ce bête amic d'âche-là qu'on a détruit. Alors d'abord, pour illustrer l'importance de ce que chaque juif fait, de la Torah et de l'Hemisvot que chacun fait, eh bien, on va raconter une histoire du Khafet Sraïm, le Khafet Sraïm nous raconte l'histoire suivante. Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de mal dans sa Parnassah, c'est un mâchage, c'est-à-dire c'est une histoire qui n'est pas vraie, mais qui pourrait être vraie, vous allez comprendre tout de suite. Il a dit à sa femme, écoute, je vais partir dans une contrée lointaine, je te promets, je reviens, je reviens pour dans quelques années. Sa femme lui dit, écoute, tu reviens, mais tu reviens pour le mariage de ta fille, c'est dans, on va dire, je ne sais pas moi, dans 5 ans, 7 ans, il faut que tu reviennes, on a notre première fille à marier, tu dois revenir, d'accord. Il va donc dans cette contrée lointaine, et là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que je vais faire dans ce pays là lointain ? Et le bien nous dit, il a tout simplement, il a travaillé dans la viande, il a dit, je vais ouvrir un commerce de viande. Là-bas, il a remarqué avec le temps, très vite, que là-bas, il y avait des diamants, en fait, les diamants, c'était tellement monnaie courante, il y avait dans la rue, dans la terre, c'était un pays qui regorgeait de diamants, mais il a oublié ça, que dans son pays, ça vaut très cher les diamants. Donc il a dit, bon, les diamants, ici, on en a plein, et puis, bon, ça ne vaut pas cher, donc il s'est habitué. Et il a travaillé avec, il a fait une entreprise, enfin, un magasin, une entreprise, après, de viande, de viande, de viande, il a vendu de la viande. Et ça a marché. Il a dit, qu'est-ce que je vais ramener chez moi maintenant ? C'est pas la même monnaie, je vais amener. Je vais amener de la viande. Donc il a mis plein de caisses dans un bateau, il a amené plein de viande avec lui, et malheureusement, après quelques jours de voyage, moi, il n'y a pas pensé, bon, c'est dans l'histoire, il s'est rendu compte que toute la viande avait pourri, c'était terrible, ce qui lui restait, comme le peu d'argent qui lui restait, il a dû le dépenser pour jeter tout ce qui l'a amené, finalement, il s'est retrouvé, il rentre chez lui, plus rien du tout, plus rien du tout. Je ne vous raconte pas le désarroi, la désolation de sa femme, de ses enfants. Il était tellement triste qu'il s'endort. Il s'endort de tristesse, de chagrin. Et à son réveil, il ne comprend pas, il voit une table avec plein de mets, il voit sa famille avec des nouveaux habits, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ? Et sa femme lui a expliqué, il lui a dit, « Non, c'est vrai, tu n'as rien amené du tout. » Mais on a vu que quand on a lavé tes chaussures, il y avait de la boue, il y avait de la boue. Et dans cette boue-là, il y avait des choses qui brillaient. Et en fait, ces choses qui brillaient, c'était des pierres précieuses, avec une seule pierre, regarde tout ce qu'on a pu acheter, finalement, on est très riche, « Baruch Hashem, on est très riche, regarde. » « Ravassere nous dit, c'est la même chose. » Dans ce monde, on s'occupe de la viande, c'est le chomer, c'est-à-dire la matérialité. La matérialité nous entoure, c'est comme ça. Elle nous attire, elle nous séduit, elle nous attire. Les diamants, c'est Torah au mitzvot. Alors, chacun, on fait, on essaie de faire le plus de Torah au mitzvot. Mais dans le monde futur, lorsqu'on arrive, à présent 20 ans, on se rend compte que toutes ces mitzvot-là, ces petits temps que vous passez à l'étude, même avec les écrans de Torahbox et autrement, chaque mitzvot que vous pouvez faire, chaque c'est Dakar, chaque mitzvot que vous pouvez faire avec votre entourage, que ce soit l'étude de la Torah, faire les mitzvot, aider les autres, aider sa famille en premier, bien sûr, ses enfants, son épouse, son époux. Et bien, chaque mitzvot, c'est comme, ce sont des diamants-là qui nous permettront grâce à ça de vivre dans ce monde-ci aussi, dans le monde futur. Alors, ensemble, après avoir vu avec ce machal, l'importance de la Torah et des mitzvot, vous savez que les deux mitzvot ont été détruits à cause de quoi ? Le premier, nous dit l'agmara à cause de Avodazara, Gilou et Arayot, et Shefichud Damim. C'était bien les trois fautes qu'on appelle capitales, dans les plus graves, c'est-à-dire l'idolâtrie, les mœurs interdites et l'assassinat, le meurtre. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, on peut dire qu'il y a une autre gmara, et même c'est un verset dans Jérémie, une aftara qu'on lit dans Advarim, la aftara de Chazon, c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'un rave nous dit parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction en premier, ils n'ont pas béni, vous savez qu'on fait des bénédictions que lorsqu'on étudie la Torah le matin avant d'étudier, et pour vous expliquer un autrement ce que j'ai vu dans le livre Rabbi Eléogapian, le Lève Eliaou, c'est qu'en fait, lorsqu'on étudie la Torah, il faut savoir que c'est important, il faut donner l'importance à la Torah. Rabbi Israël Blazer explique que, on voit dans David Amelère, lorsqu'il a coupé le manteau de Shaul, par rapport à son importance, Hachem l'a puni, et à la fin de ses jours, le texte nous dit que ses habits ne le réchauffaient plus. Et la même chose nous dit, Rav Israël Blazer Zetzal, nous dit que, si jamais on étudie la Torah, mais on ne met pas l'importance qu'il faut, et bien la Ségoulal, c'est-à-dire ce que la Torah nous amène, c'est-à-dire que la Torah, normalement, protège des fautes. Protège des fautes. Quelqu'un qui étudie comme il faut, avec les bonnes intentions, il est protégé plus ou moins de la faute. Et lorsque, puisque dans cette génération où ils étudiaient, c'est pour ça que personne ne s'en va dire pourquoi le premier Béthame Nâche a été détruit. Ils étudiaient, mais l'obir khouba Torah terriah, ils n'ont pas étudié avec l'importance que la Torah exigeait. Et donc c'est à nous, c'est à nous, donc pour préparer ce défaut-là d'étudier, même d'étudier peu, même d'étudier peu la Torah, mais comme on peut, bien sûr, quand la Marbet a résé Meshoubar, il faut mieux étudier plus, mais ce qu'on étudie, en tout cas l'étudier avec toute l'importance et tout le cœur que cela exige. Aujourd'hui, on est influencé, de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, par tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, on est influencé. Les élecs de la Moussa nous disent qu'avant, il y avait beaucoup de grandes idées, ce qu'est-ce qu'elle a, le communisme, le socialisme, les grandes idées. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que la société nous vend aujourd'hui ? Ça se résume en quelques mots des Khamim. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez. Parce qu'on est ici que pour, au long de l'année définie, profitez de la vie. Alors nous, bien sûr, les Khamim nous disent la même chose, il faut profiter de la vie, mais comme la Torah nous le demande. Plutôt que d'être influencé, c'est difficile de ne pas être influencé par notre entourage, soyons influencé par la Torah. Par la Torah, ce que nous demande la Torah. Et ce que nous expliquent les Khamim dans toutes les villes qui sont à tous les endroits. Grâce à ça, grâce à eux, on peut, on le remercie, on peut étudier la Torah. Et enfin, je voudrais parler de la, la deuxième, du deuxième temple, de la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit, nous dit, l'Agmara, à cause de Sina Trinam, la haine gratuite, vous le savez. Le Khafet Sraïm nous explique, dans son livre, sur la Lachot de la Shonara, nous explique qu'en fait, cette haine gratuite, c'est pas seulement de la haine gratuite, parce que nous dit le Khafet Sraïm, ici, c'était que ça. C'est une faute. La haine gratuite, c'est une faute. Mais si c'était que ça, on n'aurait pas eu une telle, une telle, comment dire, une telle, une telle peine, une telle, on n'aurait pas eu la destruction du temple avec tous, lorsqu'on a eu des Midrashim, c'était des choses terribles qui se sont passées. Des tueries, des tortures, c'était terrible. Donc c'était pas que la haine gratuite, nous dit le Khafet Sraïm, c'était aussi la Shonara qui découle de la haine gratuite. Et comment, comment réparer cela ? Alors, le Khafet Sraïm nous donne, nous donne une, plusieurs, plusieurs conseils. Un des conseils, il est écrit dans, dans le livre, Shimirata Lachon, qui est l'autre livre, sur le Lachonara, qui est plus un livre, pas vraiment à la crotte, mais plutôt au Moussard, on va dire, plutôt moral. Il nous explique, le Khafet Sraïm, qu'il est une mitzvah très importante qu'il faut respecter d'abord parce que la Torah nous le demande, Hachem nous le demande, mais aussi parce qu'elle nous aide à ne pas dire du Lachonara. c'est Tzedek Tishpat Amitera. Il y a marqué dans Vaikra, le troisième livre de la Torah, Vaikra Perek 19, Passouk 16, Tzedek Tishpat Amitera. Il faut juger ton prochain avec Tzedek, avec justice. Et on apprend de cela qu'il faut juger les autres, les autres, notre entourage, même notre entourage propre, proche, propre aussi, notre entourage, d'une manière, d'une manière juste, d'une manière, les khafs-routes, d'une manière bonne. C'est-à-dire que si jamais on voit quelqu'un faire une chose qui peut s'expliquer, même difficilement, en disant qu'il a bien fait, il ne savait pas, eh bien il faut le faire. Et grâce à cela, on peut éviter énormément, énormément, d'abord de médisance, et aussi de, 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 de dispute. nous dit le Khafet Srahim dans, nous amène l'Akmara, dans Shabbat, il veut vous raconter une histoire qui est une histoire très connue. Mais combien elle est, combien on rencontre cette histoire là-même qui vous raconte, j'ai une histoire qui ressemble il y a quelques jours. Eh bien on raconte qu'un jour, il avait quelqu'un qui habitait, donc c'est dans Shabbat, page 127, quelqu'un habitait le Galil Haenion. Le Galil Haenion, c'est une région très belle, le Galil, dans le Nord d'Israël. Et il a dit à sa femme, je suis agriculteur ici, ici on n'arrive pas vraiment à pousser à gagner beaucoup d'argent, on a besoin de plus d'argent, je vais partir pour 3 ans. Dans le Sud, là-bas il y a des gens qui sont riches, ils ont des terres, je vais essayer de gagner. Je vais essayer de gagner plus. Sa femme elle a dit, d'accord. Alors cette personne est partie, dans le Sud, et donc cette personne a trouvé un maître de maison qui avait plein de champs, il a dit, est-ce que tu veux que je travaille pour toi ? Il a dit, oui j'ai besoin de quelqu'un, pour 3 ans, très bien, on fait affaire. Donc il a travaillé pendant 3 ans, logé et nourri, il a travaillé avec toute la immunité, tout le sérieux qu'il faut. Au bout de 3 ans, c'était bientôt, c'était l'habitude comme ça, avant d'aller étudier ou travailler pendant plusieurs années, plus qu'aujourd'hui. En tout cas, cette personne a été, après 3 ans, prendre son... Il a dit, voilà, maintenant c'est sous code, je vais rentrer chez moi et fêter la fête avec ma famille, ça fait 3 ans que je suis parti de ma maison. Donne-moi mon salaire, t'as une liste rarée ? Cette personne qui était très riche lui a dit, pas d'argent, pas d'argent de donner. Il a dit, ah bon, alors donne-moi des... T'as bien des animaux ? Donne-moi des animaux. J'en ai pas. Bon, c'est étonnant. Donne-moi des champs, tu as des champs, tu as plein de champs dans moi-même un champ, un petit champ, on peut le vendre et tu peux me donner mon salaire ? J'en ai pas. Alors il a dit, donne-moi des fruits, tu as bien des fruits ? Pas non plus. Alors là, il se donne-moi des meubles, il sait qu'il a des meubles. Quelquefois, il a été chez lui, il a donné des meubles, des couvertures, des coussins. Il a dit rien du tout. Il crie qu'elle est rentrée, mais pas rien n'est fait. Il a été quand même un peu triste, mais c'était une personne, on l'a vu pas si triste parce que c'était quelqu'un de grand déjà. En tout cas, il lui a dit, il est rentré, il est rentré chez lui. La gomère ne nous dit pas quelle fête de Socote il a passé. On nous raconte qu'après les fêtes, il y a son patron qui est venu, qui arrive chez lui avec trois grandes voitures, carrioles, trois grandes charrettes, avec dans une, plein de manger, dans une autre, plein de boissons, des cadeaux, dans la troisième, des cadeaux pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, plein de choses, plein de, pour sa famille. Et à part ça, il lui a donné une bourse d'or, il lui a dit, voilà ton salaire. Il lui a dit, alors l'autre bien sûr était très content, il lui a dit, dites-moi je veux, donc celui qui était riche, celui qui avait tous les champs, il lui a dit, je veux savoir, quand je lui dis que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors il savait très bien que l'autre était riche, quand j'ai pas d'argent, comment j'ai pas d'argent ? Alors la personne lui a répondu, eh bien, j'ai pensé que peut-être tu avais trouvé un investissement à faire, donc tu as mis tout ton argent dans des actions, on dirait aujourd'hui, dans un investissement. Ah bon ? Et quand j'ai dit que je n'avais pas d'animaux, qu'est-ce que tu as pensé ? Il lui a dit, eh bien, j'ai pensé peut-être que tes animaux étaient mousses-carottes, étaient loués à d'autres personnes. Ah, très bien. Et lorsque, et lorsque je t'ai dit que je n'avais pas de champs, peut-être aussi, alors je me suis dit peut-être que ces champs, ils étaient, aujourd'hui, ça s'appelle en location-gérance, ils étaient en location, voilà, tu as loué tes champs. Et si je veux, les fruits, quand je t'ai dit, donne-moi des fruits, qu'est-ce que tu as pensé ? Je t'ai dit que je n'ai pas de fruits. Qu'est-ce que tu as pensé ? Je me suis dit peut-être que tes fruits ne sont pas encore, tu n'as pas prélevé la dîme et donc c'était trop compliqué pour toi de maintenant prélever la dîme de tous tes fruits. Et le balabaït lui a dit, le maître de maison, lui a dit quand j'ai dit que je n'avais pas de bien, de mobilier, de couverture, de coussins, qu'est-ce que tu as pensé ? Il a dit peut-être que tout est bien, tu les as fait vœu de lui donner un bête amigdash ou à la tzedaka. Alors il lui a dit le balabaït, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est comme ça, exactement ce que ça s'est passé et même pour les coussins et les couvertures, j'ai donné tous mes biens à la tzedaka parce que je ne voulais pas en faire profiter mon fils parce qu'il ne voulait pas étudier la Torah. Et après, j'ai regretté mon vœu et donc j'ai été voir les khamim pour qu'ils m'enlèvent. Des fois, on peut faire cela, ça existe, dans certains cas, pour qu'ils m'enlèvent ce vœu. Il lui a dit que tu m'as jugé d'une bonne façon avec indulgence que Dieu te juge avec indulgence. Nous dit le chafet tzraïm, d'abord, la gammara nous dit que cela fait partie des mitzvot, comme celui qui enseigne la Torah à ses enfants, celui qui fait de la bienfaisance, cela fait partie des mitzvot dont on mange les usufruits dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'on profite de les usufruits dans ce monde-là et dont on profite aussi dans le monde futur de ces mitzvot-là, c'est-à-dire juger son prochain les kafsrout. On ne peut pas voir en détail la halachot, en tout cas, peut-être dans d'autres shiurim, on ne peut pas voir dans quel cas exactement, ce sont des halachot, ça, on ne peut pas étudier Atisha B'Av, mais en tout cas, on peut dire que la plupart des gens, en général, dans la plupart des situations, on est amené à pouvoir juger, à devoir juger l'autre, les kafsrout, c'est un commandement de la Torah positive, comme on a le vu, d'après plusieurs réchonimes, et nous dit le kafsrout, grâce à ce commandement, non seulement, on peut éviter dans beaucoup, beaucoup de cas, beaucoup de cas, on peut éviter la discorde, on peut éviter la médisance, mais surtout, nous dit le kafsrout, grâce à ce commandement, lorsqu'on s'habitue à l'appliquer, tout est une question d'habitude, que puisse Hachem nous donner la possibilité de s'habituer à cela, eh bien, on peut passer du statut de rachat, c'est-à-dire non méritant, au statut de tzadik. En effet, nous dit le kafsrout, il est très difficile d'être zakai, c'est-à-dire d'être méritant aux yeux d'Hachem. Même si on fait la Torah, mitzvot, tout ce qu'on peut faire, si Hachem nous juge avec rigueur, personne ne peut être méritant. Est-ce que nos mitzvot sont faites exactement comme il faut, avec les bonnes intentions ? Lorsqu'on ne fait que des mitzvot, bien sûr, comme ça, ce n'est pas moi qui le dis. Par contre, si jamais on a l'habitude de juger autrui avec des bonnes intentions, en se disant qu'il n'a pas fait exprès, qu'il ne savait pas que ce jour-là, il a eu des problèmes, donc c'est pour ça qu'il a réagi de telle façon. Et souvent, c'est souvent le cas, souvent c'est le cas. Eh bien, Hachem aussi nous juge avec clémence. Donc, et pour terminer, je voudrais vous amener une... on peut peut-être amener ça à Tisha B'Av pas un cadeau, mais un cadeau spirituel, c'est-à-dire un enseignement que j'ai entendu, j'ai eu le mérite d'entendre de la bouche de notre maître, le grand rabbin, il nous a dit une fois que j'ai entendu que juger l'autre avec... d'une manière bonne, avec indulgence, c'est aussi pour nous permettre à nous de ne pas être affaibli. On a fait quelqu'un qui, si jamais on voit un acte et on l'interprète d'une mauvaise manière, ça veut dire que la personne a fait une faute. Voir une faute, ça a affaibli l'homme. Par contre, lorsqu'on va le juger avec indulgence, en se disant peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il pensait faire une mitzvah, eh bien, au lieu de s'affaiblir, ça nous renforce tout-même. Et c'est toute notre vision du monde qui va changer, pas seulement par rapport à nous, mais aussi par rapport à notre entourage, à notre conjoint, à nos enfants, aussi par rapport à nous-mêmes, le fait de voir les autres et nous-mêmes avec... des fois, on a besoin, avec indulgence, ça permet, comme nous l'explique le Rambam, ça permet de se rapprocher de Hachem. Et donc, pour conclure, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut apprendre de cet Isha, je pense, en tout cas, j'espère que pouvoir partager cette réflexion avec vous d'abord, essayez, pour les hommes, le plus possible. Quand je dis ça, c'est pour aussi me renforcer moi-même. Étudiez chaque jour, chaque jour, chaque jour, un peu de Torah, au moins du Moussa. Du Moussa. Un jour, je vous ai ramené ici l'enseignement que j'ai reçu de Rav Raphaël Borbotte qui était dans notre communauté. Quelqu'un a été voir un Rav, il lui a dit qu'est-ce que je peux étudier, Rav, je n'ai qu'un quart d'heure. Il lui a dit eh bien, si tu n'as qu'un quart d'heure, fais du Moussa, tu verras que tu auras plus qu'un quart d'heure. Du Moussa, c'est-à-dire de la morale. Bien sûr, il faut étudier ce qu'on aime aussi. Et donc, étudier la Torah pour les femmes, pousser ses enfants et son mari à étudier la Torah. C'est aussi leur mitzvah, elles sont aussi, elles n'ont pas dans cette mitzvah d'étude de la Torah. Et aussi, s'éloigner de la, de la haine gratuite et du, donc, les autres, les cafs-routes avec indulgence, comme Hachem nous le demande, c'est que le temple soit reconstruit bientôt et de nos jours. Ce qu'a été dit aussi les lounishmat, mon père qui est victor haï ben Rachel, cette semaine était la semaine de sa ptira. Et aussi, dans mon nom, Joseph ben Rachel, betor kol, metta mon Israël, puisque, puisse Hachem effacer tous nos larmes, tous nos larmes et qu'avec tous les niftarim on se retrouve tous ensemble. Les triad, les bet amigdash, les triad amitim avec la résurrection des morts qu'Hachem reconstruise, le bet amigdash, et à bientôt pour étudier ensemble. Au revoir et merci à vous tous.